Bien qu'il dispose de quelques pistes, Alvaro Morata patiente toujours en salle d'attente. Et les dernières nouvelles n'incident pas à l'optimisme. Un habitué. A 29 ans, Alvaro Morata a déjà pas mal bourlingué. En 2014, l'avancante est passée du Real Madrid à la Juventus pour un montant de 20 millions d'euros, avec une option de rachat prioritaire pour les Meringues. Ces derniers l'ont exercé deux ans plus tard, en 2016, pour rapatrier le buteur espagnol contre un joli chèque de 30 millions d'euros. Ensuite, il a rejoint Kelsey en 2017 pour 65 millions d'euros avant d'être prêté, puis acheté 56 millions d'euros par l'Atletico de Madrid en 2020. Les Colchonro l'ont ensuite prêté pour deux saisons à la Juventus. De retour dans la capitale espagnole, Morata sait qu'il va de nouveau être concerné par un mouvement cet été. Mais pas de quoi l'inquiéter. J'ai beaucoup d'options. Cela ne dépend pas de moi, je ne peux que travailler très dur, et voir ce qui se passe. La bonne nouvelle est que plusieurs équipes m'attendent. J'aimerais être là, où je suis le plus désiré, et le plus apprécié. Dans les deux derniers endroits où je suis allé, j'ai été très heureux car, il y a des gens merveilleux, a-t-il confié en sélection le 3 juin. Mais depuis, ça ne bouge pas tant que ça pour l'ancien joueur du Real Madrid. Un comeback à l'Atletico, cet été semble difficile. Marca explique que les mauvaises relations entre Alvaro Morata et Diego Simon ne permettront pas, a priori, un retour de l'attaquant. C'était d'ailleurs l'une des raisons qui avaient poussé le club à l'envoyer en prêt à Turin. De plus, le média ibérique indique que l'entraîneur argentin va compter sur Antoine Griezmann et Diao Félix cette saison. Simone aura aussi Mathe Cunia, qui devrait jouer un rôle plus important, et Angèle Correa, qui n'a pas vraiment d'opportunité pour partir. Malgré le départ de Louis Suarez, et la méforme de Griezmann, Morata devrait donc composer avec une concurrence importante en cas de retour, lui qui veut jouer pour s'assurer une place dans la liste de Louis Enrique pour le Mondial 2022. Prêt à changer d'air, l'international espagnol a longtemps pensé rester définitivement à Turin. Mais les Bianconeri n'ont pas levé l'option d'achat de 35 millions d'euros avant la date limite, et ils explorent d'autres pistes. Le joueur de 29 ans pourrait aussi retourner en Premier League. Après un passage manqué du côté de Kelsey, Arsenal, et Mikel Arteta pense à lui. Mais les Guiné ont une autre priorité en tête avant lui. En effet, les pensionnaires de l'Emirat Stadium ont coché le nom de Gabriel Jesus. Le buteur de Manchester City est le plan à des londoniens. Ils avancent d'ailleurs sur ce dossier, puisqu'ils ont transmis une offre de 40 millions d'euros selon le Daily Mail. Mais les mancuniens attendent beaucoup plus, à savoir 58 millions d'euros. L'espagnol attend donc, lui qui fait visiblement office d'alternative. Si le mercato ne fait que commencer, Alvaro Morata va devoir patienter en coulisses avant de savoir si son avenir sera à Madrid ou ailleurs. Selon As, Villarreal serait disposé à se séparer de son milieu de terrain, Francis Coquelin, durant le mercato estival. Le français de 31 ans, dont le contrat avec le sous-marin Jaunecourt, jusqu'en juin 2024, est l'un des plus gros salaires du club espagnol. Un départ permettrait ainsi un allègement de la masse salariale, mais également une belle rentrée d'argent. L'ancien milieu d'Arsenal est d'ailleurs suivi de traits, près par l'Olympique de Marseille. Un opération possible, car Villarreal disposerait d'options, pour remplacer le natif de Laval, puisque la formation entraînée par une Emery va notamment enregistrer cet été, le retour de près du milieu espagnol Manu Morlan, 23 ans, qui était prêté à l'Espagnol Barcelone. La saison dernière Coquelin a disputé 28 matchs avec le club espagnol, inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !